Alléluia Ou apio la verge d'avant Ou apio qui t'akaya osana Eh, alléluia Na komi nasu Kayawe Na pele iklana Qui t'akaya osana On voit toutes ces choses Marie Auprès de qui ai-je? Qui invoquerai-je? Si c'est les toits éternels Toi mon dieu Le poids du regard des autres seraient Maranatha Mes lèvres à témoigner Tes louanges qui désertent et souffrées Levant le monde, Alléluia Montez-coin Qu'est-ce que j'ai, 네 brand? Prem размер Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, Amen, Elonga Nanga Amen, Amen Amen, Amen, Abala Yesu Nabo Moyinanga Amen, Amen, O Yesue, Amen, 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 Amen Amen, Amen elu kananga, Amen, 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 Nabalayesuna pomoyinanga, Amen, Amen, O Yesui, Amen, 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 Nabalayesuae, Amen, Amen. Nous allons élever la voie devant la présence de Dieu. La première des choses qu'on va faire en cet après-midi C'est de se purifier Tu vas te purifier devant la présence de Dieu Tu vas prier pour être purifié Tu vas prier pour être pardonné de tous tes péchés Et tu vas prier pour que Dieu te sanctifie Qu'il te purifie de tout fuyure Et de tout péché Élève donc ta voix Et prions au nom de Jésus Alléluia Le Dieu des grâces Le Seigneur d'amour Le Dieu tout-puissant Le Dieu de toute miséricorde Le Dieu de toute bonté Le Dieu de toute faveur Le Dieu de feu Le Dieu qui pardonne Le péché Qui bénit jusqu'à la quatrième génération Et qui bénit jusqu'à la millième génération Tu es bon éternel Dieu des cieux Venant devant ton trône Recevoir de ta grâce Recevoir de ta miséricorde Recevoir de toi de la pureté De la sainteté qui vient de toi Qui coule de ton cœur De la sainteté qui coule du sang de l'aspersion Du sang de l'agneau De la sainteté qui vient de toi Bien-aimé Purifie-toi Purifie-toi Au nom de Jésus Alléluia Roméga Chénéreméga Éternel Le Dieu qui ne compte pas nos errements Qui ne compte pas nos défauts Qui ne compte pas nos péchés Éternel Le Dieu d'amour Celui qui nous aime Celui qui nous aima Celui qui nous a aimé en premier Celui qui nous a réellement aimé C'est Dieu de la miséricorde C'est Dieu des grâces C'est Dieu d'amour Et c'est Dieu tout-puissant Venant devant ton trône de faveur Ton trône de miséricorde Ton trône de puissance Ton trône d'amour Devant le sang de l'aspersion D'où tu nous as lavé D'où tu nous as tiré Pour être purifié Pour être sanctifié Par toi Au nom de Jésus Seigneur Pardonne chacune des personnes Ce matin réunies devant toi Seigneur pardonne nos pensées Nos paroles Nos actions Pardonne nos cœurs Pardonne-nous Seigneur Dans nos volontés A chaque fois que nous avons eu Très peu de volontés pour toi Et toutes les ailes Que pour nous Seigneur Pardonne-nous oh Dieu Pardonne-nous les humains Seigneur C'est toi qui est bon du cœur C'est toi qui est juste Qui est intègre C'est toi qui est parfait C'est toi qui est bon Bien-aimé Prie Là où tu es ce matin La Bible dit Si nous disons que nous n'avons pas de péché Nous nous montons Mais c'est lui qui confesse C'est lui qui avoue Et les laisse Il obtient miséricorde Celui qui cache ses transgressions Ne prospère pas La Bible dit Celui qui cache ses transgressions Ne prospère pas Il y a certaines prospérités Dans la vie Tu ne peux pas prospérer Dans tant d'autres choses Beaucoup de choses N'arrivent pas à marcher Parce que tu caches Tes transgressions Libères tes transgressions Ce cet après-midi Devant la présence de Dieu Va Confesse Reconnais tes erreurs Reconnais tes défauts Reconnais que ce que Dieu te montre Comme péché Est un péché Fais cela Fais cela Aisement Fais cela Avec regret Fais cela Fais cela Et dis à Dieu Que tu regrettes de ce péché Et prie là où tu es Au nom de Jésus Alléluia Roméga Chandra C'est Dieu qui nous aime Par le sang de l'aspersion C'est Dieu qui nous a sauvés Par le sang de l'aspersion A ce Dieu qui nous a purifiés Par le sang de l'aspersion Sois toute la gloire Donne ta grâce Et ton pardon A ton peuple Pardonne et purifie ton peuple Pardonne et sanctifie ton peuple Pardonne, nettoie et lave ton peuple Ne compte pas les erreurs Les errements Seigneur Nous les humains Nous venons devant toi Pour obtenir de ta part La miséricorde La Bible dit Le pardon se trouve auprès de toi Afin qu'on te craigne Afin qu'on te craigne C'est Dieu de bonté C'est Dieu d'amour C'est Dieu qui nous pardonne Dieu des cieux Accepte nos pardons Seigneur Accepte nos réponses Seigneur Reçois notre réponses Seigneur Ne compte pas le péché de ton peuple Ne compte pas les erreurs Bien aimé, confesse Peut-être qu'il y a un péché Qui peut faire obstruction à ta prière Aujourd'hui Confesse cela Au nom puissant de Jésus Confesse Confesse là où tu es Confesse Parle à Dieu et confesse Et purifie-toi 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth Tu es celui qui pardonne le péché de ton peuple Tu es celui qui pardonne le péché de ton peuple Tu es celui qui pardonne le péché de ton peuple Tu es celui qui lave ton peuple Tu es celui qui lave ton peuple Tu es celui qui purifie ton peuple Tu es celui qui nettoie ton peuple Pardonne au Seigneur de gloire Pardonne les péchés des pères et des mères Pardonne les péchés dans la famille Pardonne les péchés de nos enfants Pardonne les péchés de nos maris Le péché de nos enfants Le péché de nos femmes Pardonne les péchés de toutes les personnes qui vivent sous nos toits Dieu des cieux Pardonne Seigneur Pardonne Octroie le pardon Octroie le pardon Voici les hommes que nous sommes Nous reconnaissons nos erreurs Nous reconnaissons nos fautes Oui La Bible dit Tu es fidèle et juste Pour nous les pardonner Oh Dieu des cieux Oh Dieu tout puissant S'il y a encore quelque chose S'il y a des péchés Qui sont à la base de certaines obstructions de nos prières Pardonne cela Bien aimé Prie Dis à Dieu Si tu as encore des péchés qui sont à la base de certains blocages dans ta vie Parfois il y a des péchés qui viennent et qui s'interposent Pour que Dieu n'agisse pas La Bible dit Non la main de Dieu n'est pas courte Ni son oreille dure Mais ce sont nos crimes Bien aimé Tu vas lever ta voix Tu vas dire à Dieu de te pardonner Tu vas dire à Dieu de te purifier Dis cela Il ne faut pas qu'il y ait un péché dans cette retraite Qui fasse obstruction à ta prière Qui fasse blocage à ta prière Lève ta voix là où tu es Prie au nom de Jésus Alléluia Merci de donner ton pardon aujourd'hui Merci de donner ton pardon Pardonne ton peuple Prie bien aimé Prie Bonne déla Il peut y avoir des péchés dans ta maison Le péché de ton mari peut être un sérieux blocage à certaines bénédictions dans ta vie Le péché de ta femme peut être un sérieux blocage aussi dans votre maison et même dans ta vie Le péché de tes enfants Ne dis pas que mes enfants sont encore petits Ils sont encore Non attention Tu peux avoir des enfants très petits à un âge encore inférieur Mais qui font des bêtises Et qui amènent beaucoup de blocages Il y a les enfants dans la Bible Qui avaient amené le fait étranger dans les sacerdoces Bien aimé dans le Seigneur Prie Prie Demande à Dieu de pardonner tes enfants Demande à Dieu de pardonner ton père Ta mère Demande à Dieu de pardonner ta famille Ta belle famille Il y a dans ta belle famille pas mal de choses qui se font Et qui sont parfois sujettes à combattre ta femme ou ton mari Tu vas demander à Dieu de faire grâce Tu vas demander à Dieu d'agir Alors tu vas avoir le pardon de Dieu pour ta propre vie Allez prie au nom de Jésus Alléluia Il n'y a pas que les autres Mais il y a aussi toi Toi aussi par ta manière de conduire Ta manière de parler Ta manière d'agir Ta manière de faire les choses Parfois ce n'est pas très digne Parfois ce n'est pas très chrétien Parce que des fois tu t'es fâché Et tu débordes Parfois tu es en colère Parfois tu insultes Parfois tu Oui tu fais des choses semblables Demande à Dieu de te pardonner Bien aimé Prie dans une retraite C'est le moment des exhaustions Les péchés peuvent être là seulement pour te bloquer Lave ta vie Lave ton coeur Lave ton âme Purifie-toi Au nom de Jésus Alléluia Oui Seigneur Nous reconnaissons Que le mal est un mal Seigneur Ce que tu nous montres comme défaut Est un défaut Ce que tu nous montres comme mal Est un mal Donne à chacun de nous De faire le bien Le bien Car toi seul Crée en nous Le faire et le vouloir Donne la volonté au bien Donne l'envie De faire le bien Romégal Strabliogne Romtom Am孩iu Romtom Am孩iu Romtom Am孩iu Romtom Am孩iu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom Seigneur et lave nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. 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 Lave-nous par le sang. Pardonne nos péchés. Maintenant commence à prier pour être purifié. Commence à prier, maintenant applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus dans tout ton être. Après avoir demandé pardon, maintenant applique le sang de Jésus. Applique le sang de la croix. Applique le sang du pardon. Applique le sang de l'aspersion. Applique le sang de l'agneau. Applique le sang précieux. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le sang de l'aspersion. Le sang de l'agneau. Le sang du rachat. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Applique le sang précieux. Applique le sang précieux. Là où tu es, applique le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau te purifie. Que le sang de l'agneau te lave. Que le sang de l'agneau te purifie. Qu'elle purifie ta langue, tes mains, tes gestuels. Qu'elle purifie ta pensée. Qu'elle te purifie dans ton âme, dans ta chair, dans ton corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le sang de l'agneau nous lave. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que le sang de l'agneau nous sanctifie. Que le sang de l'agneau nous nettoie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang nous lave. Que le sang nous lave. Que le sang nous purifie. Que le sang nous sanctifie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang du rachat. Le sang de l'aspersion. Le sang de la nouvelle alliance. Bien aimé. Nettoie ta robe. Nettoie tes vêtements. Nettoie ta maison. Nettoie ta vie. Nettoie par le sang de l'agneau. Nettoie cela. Dans le nom puissant de Jésus. Rantoro megaa cheneri mega. Rantoro megaa cheneri mega. Rantoro megaa cheneri mega. Rantoro megaa juntara mega. Le sang de Jésus. Le sang de l'aspersion. Le sang de lachsel. Le sang précieux, le sang de Jésus. Rontoro-mégai'a chéné-ré-mégai'. Rontoro-mégai'a chéné-ré-mégai'. Omnen puissant de Jésus. Omnen puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau nous lave. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que le sang de l'agneau nous nettoie, le sang précieux, le sang précieux, purifie nos maisons, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Purifie nos vies, purifie nos affaires, purifie nos finances, purifie nos activités, purifie ton travail, purifie tes activités que tu fais dans la vie, purifie tes finances, purifie tes mains, bien-aimé, prie de cette façon, prie au nom de Jésus, Alléluia. Romais, le sang de Jésus dans nos mains, le sang de Jésus dans nos agendas, le sang de Jésus dans nos porte-monnaies, le sang de Jésus dans nos carrières, purifie nos carrières, lave nos carrières, des erreurs faites financièrement, des erreurs faites dans nos agendas, bien-aimé, prie de cette manière, prie, 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 lave ta vie par le sang, lave tout ce que tu as par le sang, tes enfants lavé par le sang, ton cœur lavé par le sang, ton travail lavé par le sang, Romégaïa, Shénéremégaïa, Ronto Romégaïa, Juntara Mégaïa, Shénéremégaïa, Ronto Romégaïa, Shénéremégaïa, Ronto Romégaïa, Juntara Mégaïa, Shénéremégaïa, Dans le nom puissant de Jésus. Le sang de l'agneau dans nos carrières, le sang de l'agneau dans nos vies, dans nos vies. Le sang de l'agneau, le sang puissant de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas lever ta voix. Tu vas lever ta voix. Tu vas maintenant implorer la grâce de Dieu sur quoi que ce soit dont tu veux voir la main de Dieu. Puisque là où le sang de l'agneau est passé, aucune prière ne peut encore rencontrer des obstacles. Tu vas lever ta voix. Tu vas maintenant prier quoi que ce soit pour ton sujet de cette retraite. La chose que tu veux voir dans cette retraite. Tu vas lever ta voix maintenant. Tu vas parler à Dieu. Parle au Seigneur. Parle à l'éternel. Le Dieu de bonté. Le Dieu des cieux. Le Dieu d'amour. Le Dieu tout-puissant. Le Seigneur de gloire. Le Dieu d'Israël. Le Seigneur de gloire. Celui qui ne passe pas. Celui qui ne trompe jamais. Son nom est l'éternel. Roméga. Qu'il agisse dans ta vie. Bien-aimé. Parle. Alléluia. Roméga. Chandra. Roméga. Interviens dans nos vies. Manifeste-toi, Seigneur. Tu vois le sujet de chaque personne. La requête de chaque personne. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le sujet de chaque personne. De ce matin. De cet après-midi. Seigneur. Tu entends. Tu entends nos cœurs. Tu entends notre foi. Tu entends notre prière. Tu entends le vœu de nos cœurs. Agis, Seigneur. Rontoro méga. Chandra méga. Zintoro méga. Chandra méga. Rontoro méga. Djuntara méga. Alléluia. Chandra méga. Rontoro méga. Ô Père, interviens Ô Dieu, agis Ô Dieu, manifeste-toi Ô Dieu, révèle-toi Bien-aimé, prie là où tu es Prie que l'Éternel se manifeste Prie que le Dieu des cieux se manifeste Prie que l'Éternel se manifeste Dans ton problème Monte devant le trône de Dieu Fais-lui la confiance Parle-lui, Seigneur C'est toi qui peux changer les situations C'est toi seul, Dieu Qui a la première et la dernière décision Dans chaque chose Éternel, Dieu des cieux Éternel, Dieu tout-puissant Éternel, le Père de nos cœurs Celui qui nous entend Celui qui nous comprend Celui qui nous aime Celui qui nous garde Celui qui nous soutient Celui qui nous relève Celui qui nous écoute Romégaïa, chénéremégaïa Tu es celui qui voit la misère de ton peuple La souffrance de ton peuple Tu es le Dieu bon Tu es le Dieu d'amour Tu es le Dieu des cieux Rontoroumégaïa, chénéremégaïa Rontoroumégaïa, chénéremégaïa Rontoroumégaïa, chénéremégaïa Aleluya, Rontoroumégaïa Kombo na Yesu Kombo na Yesu Kombo na Nguya Yee, kombo we Kombo na Yemba, kombo na Yesu Kombo we Kombo nelonga Kombo na Yesu Kombo we Kombo na Iemba, kombo na Yesu Kombo we Kombo alobiko Kombo na Yesu Kombo we Kombo na Nguya Mbo na Yesu Kombo we Kombo na Rema Kombo na Yesu Kombo we Kombo na Nguya Masia okumame Masia kumama Yo yo akumame Masia kumama Yo yo akumame Masia kumame Longa basantu Yo kumame Masia kumama Si ya okumame Masia kumama Si ya okumame Masia kumame Longa Nguizani Yo kumame Masia kumama Masia kumama Masia kumama Masia okumame Masia kumame Longa basantu Yo kumame Masia kumama Nguya basantu Yo kumame Masia kumama Si ya okumame Masia kumama Masia kumama Masia kumama Masia kumama M Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce Dieu d'amour. Manifeste-toi dans chacune de ces personnes. Pendant ce temps de prière. Revèle-toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le nom qui est de déciler tout le monde. Le nom glorieux. A ce Dieu qui fait du bien. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux. Nous avons prié. Nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu notre Père ? Quelqu'un peut donner une acclamation, une ovation à l'éternel, le Dieu des esprits, le prophète, le Dieu d'amour, le Seigneur de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors dans notre session du midi, nous partageons sur tout ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ. Et là on est à l'introduction. Je vous assure que cette semaine nous allons parler de pas mal de choses. Aujourd'hui j'aimerais simplement dire un petit truc pour nous permettre de nous préparer à des grandes choses qui vont être dites déjà à partir de demain. Nous allons commencer à développer des très grands concepts, des très grandes choses sur le Seigneur là-dessus. Et ça va être très très édifiant et très efficace. Et je vous convierai à ne pas manquer. Mais aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse lire un verset, un des versets les plus connus. Marc chapitre 16, le verset 17. Marc 16, le verset 17. Voici ce que dit la Bible. Voici. Je lis au nom du Seigneur Jésus Christ. Marc 16, verset 17. Il est écrit dans ce texte. La Bible dit ce qui suit. Je le lis au nom puissant de Jésus. Voici, voici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. C'est la chose qui est vraiment là où je vais m'atteler aujourd'hui. En mon nom. Dit Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Alléluia. Alors, j'ai dit ça un peu dans la version de la semaine. Alors, je vais lire tous les textes. Ne vous inquiétez pas. La version sommaire nous dit. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Disons la version d'Arbi. Darbi lui dit quoi? Il dit. Et ce sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Alléluia. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents. Et quand ils auront bu quelque chose de mortel. Cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes. Et ceux-ci se porteront bien. Alléluia. Je peux dire encore une autre version. Osterval. La version Osterval dit. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils saisiront les serpents. Et quand ils auront bu quelques breuvages mortels. Il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et ils seront guéris. Alors lisons la dernière version. La dernière version aujourd'hui. Je vais lire Martin. Voilà. J'ai pas mal de versions ici avec moi. Et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Alléluia. Et si j'ai pu intituler ce petit moment d'exhortation, ça sera en mon nom. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus veut dire l'éternel sauve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Après, on disait que le nom de Jésus veut dire sauveur. Étymologiquement parlant. Alléluia. Le nom de Jésus veut dire l'éternel sauve. C'est la même racine hébraïque. En hébreu, la racine hébraïque, c'est la même racine que Josué. Voilà. Parce que Josué aussi veut dire l'éternel sauve. OK ? Josué était... Au travers de son nom, on peut dire que c'était... Bon, c'était pas une typologie, non. Pas du tout. C'était... Comment je peux dire ça ? C'était l'ombre. Ce nom-là. Caché. Jésus qui devrait venir. Alléluia. Mais pas dans la typologie. Non. Pas du tout. Alors. Je reviens pour dire que... En mon nom, dit Jésus, ceux qui auront cru, en mon nom, c'était l'ombre évidemment. Jésus c'est la réalité. L'Ancien Testament c'est l'ombre et dans la Nouvelle Économie c'est la réalité. Tout ce qui était ombre a été manifesté en Christ. Il y avait l'Écriture, mais Jésus dit l'Écriture qui a été manifestée. Je vais avancer. Et donc, on dit ici, en mon nom, Jésus dit, voici les miracles qui m'accompagneront. Tu peux m'aider à écrire ça. Les miracles qui m'accompagneront. Alléluia. Je vais dire à une personne que les miracles qui t'accompagneront. Il y a de ces miracles qui sont tes compagnons. Ça doit marcher avec toi tous les jours. Alléluia. Ce n'est pas les miracles que tu feras seulement. Mais c'est les miracles qui t'accompagneront. Alléluia. Alléluia. Le mot accompagner là veut dire suivre exactement. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire suivre. Les miracles qui vont suivre exactement. Ou alors suivre de près. Je sais que ça veut dire en grec. Alléluia. Les miracles qui vont suivre de près. Alléluia. Tu ne marches pas seul. Dieu a mis à tes côtés un compagnon. Alléluia. Et les miracles, c'est ta compagne. Tu es quelqu'un qui marche, qui a pour ami le miracle. C'est ton ami. Il est avec toi. Et Jésus dit que les miracles t'accompagneront. Alléluia. Alléluia. Ça va te suivre pour être tout le temps à tes côtés. Ici, il parle des miracles qui seront tout le temps à tes côtés. Jamais ça sera loin de toi. À partir du moment où tu crois, où tu adhères à Christ, où tu crois en l'évangile, où tu crois en sa parole, où tu crois à l'œuvre de Christ pour toi. Il y a de ces miracles qui t'accompagneront, qui seront, qui vont te suivre, qui vont être toujours à tes côtés. Je veux dire à une personne qui croit que c'est difficile d'avoir la solution au problème qu'il a. Non. Non, ce n'est même pas difficile. Tu sais pourquoi? Parce que le miracle, en fait, attends, je vais expliquer ça. Le miracle est le rôle de sonne. Je ne sais pas comment dire ça en français. Alléluia. C'est ton compagnon. Il te suit. Lorsque tu crois en Jésus, il y a de ces miracles qui marchent à tes côtés, qui te suivent de près, qui sont avec toi. Et t'innamayou. Alléluia. Ça s'attache à toi. C'est avec toi. Ça te suit exactement. Ça t'accompagne. Alléluia. En d'autres termes, c'est des miracles qui sont toujours présents. C'est toujours présent. Pendant que je parle là ce matin, c'est avec toi. C'est midi ici, c'est avec toi. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Quand tu pars, te laver et la nakaio. Dans ta douche, quand tu manges, ces miracles-là sont toi. Dans la voiture, quand tu démarres la voiture, tu as ces miracles-là avec toi. Où que tu ailles, ces miracles-là, Jésus dit, ça t'accompagnera. Donc, ça te suivra de près. Ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses ici ? Oui, c'est ça. C'est attaché à ta peau. Alléluia. C'est attaché à ta peau. C'est avec toi. Tes miracles-là, tu dis ton pied, mon pied. Là où tu mets ton pied, lui aussi, ces miracles-là, il met son pied. Donc, c'est ce genre de miracle qui ne peut jamais te délaisser. Ça ne peut pas te délaisser. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ton quotidien. Seulement parce que tu as cru en Jésus. Alléluia. J'étais toi, j'allais donner un grand Amen. Un Amen grandiose. Un Amen vitaminé. Alléluia. 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 Ces miracles-là marcheront avec toi. Et ces miracles-là auront la capacité de comprendre, de te comprendre. Donc, quand même tu prieras, même si tu formules la prière mal. Puisque c'est un miracle qui est, c'est à ta disposition, c'est à ta guise. On t'a donné ça, on t'a dit c'est ça, c'est à toi. Mais c'est pédanayango. Réjouis-toi de ça. Toi, on te donne, on te dit que c'était un don. On te fait un don. Parmi les dons, on te donne des signes, on te donne des miracles. On dit que c'est là, marcheront avec toi toute ta vie. Donc, aucun n'est pas. On n'est pas pareil avec les païens. Nous, on marche avec ça tout le temps. Ça y est là. Je vois que pendant que je prêche là, c'est là dans ta maison. C'est là dans ta peau. C'est là dans ta chair. Ça y est là avec toi. Alléluia. C'est miracle qui vont te suivre fidèlement. Alléluia. Voici les miracles qui te suivront fidèlement. Ça ne peut pas rater. Je vais te dire pourquoi ça ne peut pas rater. Est-ce que tu sais pourquoi ça ne peut pas rater? Ça ne peut pas rater. Parce que Jésus les a ordonnés de te suivre fidèlement. Est-ce que quelqu'un entend ce message ce matin? Cet après-midi plus tôt. Alléluia. Les miracles qui t'accompagneront. La conséquence d'avoir cru à Jésus a des répercussions terribles sur ta vie. Et dans ta vie, Jésus a fait qu'il y ait des miracles qui te suivent fidèlement. Des miracles standards. Ça est là. Comme on dit avec moi, ça est là. Ça est là avec moi ici. Ça est là en moi. Ça est là tous les jours avec moi. Tous les jours de ma vie, ces miracles là sont avec moi. Ça n'a jamais l'intention de te quitter. Ça ne te quittera pas. Qu'est-ce que tu les veilles ou pas? Ça est là. C'est peut-être toi qui ne sais pas comment utiliser ces miracles. C'est toi qui ne comprends pas. Parce que tu peux avoir un ami, mais tu ne sais même pas qu'il est ton ami. C'est déjà compliqué. Parce que toi, tu as le miracle comme compagnon. Mais tu n'es même pas informé. Il fallait cette retraite pour que tu aies cette information. Tu as des signes. Toi, tu dois marcher avec des signes. Jésus ne t'a pas laissé seul. C'est pour que tu marches avec... Tu es appelé à marcher avec des signes. Il y a des signes qui marcheront avec toi. Là où tu auras, il y aura des signes. Où que tu ailles, les miracles, c'est le séméon. C'est des signes. Donc, où que tu ailles, tu es quelqu'un qui marche avec des signes. Alléluia. Voilà pourquoi un peuple de Dieu, c'est un peuple qui est très attentif aussi. S'il y a quelque chose dans lequel je suis très attentionné, c'est les signes. Je sais lire les signes. Je sais comprendre les signes. Alléluia. La vie d'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir un esprit averti. Un esprit fertile et un esprit qui est averti. Capable de lire des signes. Parce que si on dit que les signes t'accompagneront, tu marches avec des signes. Il y a des choses simplement, tu peux les regarder, tu comprends, ça c'est tel signe. Ça, ça signifie ça. Et tu comprends ce que ça veut dire. Même quand les gens ne parlent pas, tu comprends les signes. Alléluia. Parce que toi-même, tu as un ami qui est signe, qui est miracle et qui marche avec toi. Tous les jours de ta vie, il te suit fidèlement. C'est un ami standard. Ça est là régulièrement. Alléluia. Il te suit. Il est toujours présent. Les miracles seront toujours présents. Où que tu ailles. Alléluia. Et ce miracle est là pour te servir. Ça est là. Mais laisse ce miracle opérer. Laisse ce miracle agir. Laisse ce miracle faire des choses parce que ça a envie de fonctionner. Vous imaginez que lui, sa fonction doit fonctionner. Mais peut-être que tu prie, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que les signes doivent fonctionner. Il a envie de fonctionner. Alors, il faut les libérer pour qu'ils fonctionnent. Alléluia. Comme on dit avec moi, à dater de ce midi, ça commence à fonctionner à 100%. Tu peux dire ça avec moi. Aide-moi à écrire ça. Fonctionne à 100%. Que les signes fonctionnent à 100%. Que les miracles fonctionnent à 100%. Comme ça est avec moi, que ça fonctionne à 100%. Alléluia. Bien-aimé, c'est un ami à tes côtés, le miracle. Alléluia. J'ai envie de te dire, mais tu as le beau connaître. Come on. Parce qu'il est à tes côtés. Que ça fonctionne 100% là où tu es dans chaque domaine. Alléluia. Il te suit de près. Sonzo. Il est dans ta peau. Il t'a crôlé à ta peau. Personne ne peut séparer ces midi. Il te suit exactement. Il te suit de près. Alléluia. Il te suit exactement. Il te suit de près. Il t'accompagne ce miracle. Et la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Alléluia. Ceux qui auront cru. Je l'ai toujours dit, le verbe est croire. Pistis, pistéo. Pistis, ça veut dire en grec. Pistis, ça veut dire ceux qui adhèrent à Christ. Alléluia. Quand tu as accepté Jésus-Christ et entré en toi, tu as adhéré en Christ. Tu as adhéré à sa philosophie. À sa manière de voir, de comprendre. À sa manière d'aimer, d'agir, de pardonner, de marcher. Alléluia. Tu as adhéré à sa manière de marcher. À sa manière de faire. À sa manière d'intervenir. Tu as adhéré à sa manière de faire les choses. Quand tu adhères à Christ, quand tu adhères en Christ, tu dois savoir qu'à partir de ce moment-là, les miracles sont en train de t'accompagner. C'est un compagnon. Mastanayo. Kamarad. Kamarad. Comment disent les kinoses là? Comment ils disent encore? Ma copa, ma copine, quelque chose comme ça. Je cherche un terme là. Alors voilà, quelque chose comme ça. Il est là avec toi. Il marche avec toi. Un ami fidèle. Jésus nous a fait tant du bien. Alléluia. Il dit, il dit, maintenant il numère ses miracles. On va aller rapidement parce qu'il faut qu'on prie. Il dit, il dit, à mon nom, parce que tu as adhéré à Jésus en son nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est sa personne. Le nom, c'est l'identité. J'aime bien les dire, que le nom est une mission, le nom est une action. Le nom est un sacre. Le nom est une vision. Le nom est un projet. Alléluia. Et le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms de tous les hommes sur la terre. Il est plus grand que tous les rois du monde réunis ensemble. Jésus de Nazareth est plus grand que tous les présidents du monde réunis. Par lui, les princes règnent et par lui, les rois gouvernent. Jésus de Nazareth est plus grand que tous les peuples de la terre réunis. Il est plus puissant et plus grand que tout le monde réunis. Alléluia. Il y a une puissance et cette puissance l'a agi en son nom. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui sauve. Aucun autre nom ne peut sauver. Aucun autre nom ne peut te pardonner. Aucun autre nom ne pourra guérir. Aucun autre nom ne pourra délivrer. Aucun autre nom ne peut pardonner nos péchés. Aucun autre nom ne peut nous délivrer des maladies, des problèmes que nous avons. Aucun autre nom ne peut le nom de Jésus seul suffire pour restaurer, guérir, libérer, délivrer, affranchir et faire du bien. Seul le nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes avec moi. Alléluia. Il dit ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom. Et il énumère le 5 miracle. Je n'aurai pas le temps d'aller dans la profondeur parce que le temps qui est parti sera un peu difficile. Alléluia. Il dit en mon nom. Première des choses, il dit en mon nom. Si vous avez adhéré à Christ, vous avez maintenant le pouvoir, la capacité d'utiliser le nom de Jésus. Alors écoutez-moi mieux. Ces compagnons miracles fonctionnent pour ceux qui ont cru en Jésus. Et ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont adhéré en Christ, ils peuvent maintenant utiliser le nom de Jésus. Quand ils vont utiliser le nom de Jésus, le compagnon miracle qui avec tous les jours va commencer à agir. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils vont chasser les démons. En règle normale, un homme, par rapport à un démon, un démon est plus fort. En règle normale. Parce que c'est un esprit. Il n'est pas charnel, il n'est pas cher, il est esprit. Mais lorsque nous acceptons Christ, nous devenons supérieurs aux démons, à l'enfer, aux péchés, aux diables et à tous ces manigances qu'ils puissent faire. Tu deviens plus puissant que tous les démons, tous les sorciers, toutes les personnes réunies en son nom. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront. Alléluia. Ils chasseront les démons. Alors, peut-être que je vais seulement parler sur ce point ici et puis on va prier. Ça veut dire quoi chasser les démons? Ça veut dire qu'ils vont jeter dehors. Vous savez ce que ça veut dire le verbe chasser en réalité? Alléluia. Quelqu'un est prêt à jeter les démons dehors, dehors de sa maison. Comme on dit avec moi, démon dehors de ma maison, dehors de ses enfants. Quelqu'un est prêt à chasser les démons dehors, dehors de sa vie, que les démons soient dehors, dehors de ton mari, dehors de ta femme, dehors de tes affaires, dehors, dehors de ton père, dehors de ta mère, qu'ils soient dehors, que les démons soient dehors. Quand tu adhères à Christ, tu ne peux pas commencer à dire encore, voici les démons, on fait ceci. Non, tu dois plutôt dire, voici les miracles qui accompagnent. Le miracle est là. Et ils veulent faire leur travail. Il faut maintenant que tu comprennes que tu as reçu par le nom de Jésus l'autorité de les jeter dehors. Alléluia. Tu peux même les jeter hors la terre. Tu peux prendre un démon, tu les jettes hors la terre. Tu dis, écoute, je te jette à Jupiter. Tu ne vas plus revenir sur terre. Oh, bimisienne à terre. Écoutez, vous jouez avec la puissance de la prière. Un homme, un enfant de Dieu peut faire une déclaration et faire sortir les démons de la terre. Il ne quitte pas seulement votre maison. Si on les envoie dans l'abîme sans fond, vous imaginez, là, on les envoie, aujourd'hui, j'en ai envoyé un. Sans pitié. Alléluia. Le matin. Avant de me réveiller le matin. J'ai l'un envoyé dans l'abîme sans fond. J'ai dit, toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Alléluia. Tu peux les pousser dehors. Les renvoyer. Alléluia. Les démons n'écoutent pas le langage normal. Ils écoutent le langage de la violence. La violence permise. L'agressivité permise. L'agressivité de la foi. La foi doit être agressive. C'est permis. Pas dans la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Ils chasseront. Ils vont les ôter. Ils vont les jeter. Ils vont les pousser. Ils vont les arracher. Ce matin, on va les arracher cet après-midi. Les démons qui sont restés longtemps cloîtrés, dormant chez vous à la maison, on va les arracher. Comme on dit avec moi, je les arrache. Dis avec moi, je les arrache. Les démons qui sont longtemps restés dans ton travail, qui sont restés dans ta vie. Les démons de maladie. Les démons de stérilité. Les démons de pauvreté. Les démons de célibat. Les démons d'histoires diverses. Les démons de sorcellerie. Les sorciers. On va les arracher. On va les... Donc, après-midi, on va les malmener, les mener. Tu vas les jeter. Très loin. Alléluia. Comme on dit avec moi, je les jette, je les arrache et je les jette. On les arrache. Opération. Arracher, ça veut dire... On les déloge. On les... Alléluia. Donc, picolé, y'a qu'au picolé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom. Le nom de Jésus est plus puissant. Le nom de Jésus chasse les démons. Thames man. Il m'y reste très peu de temps, il faut qu'on prie. Alléluia. Je vais dire rapidement, seulement le texte dit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Leur manière de parler va changer. Bon, je crois qu'on va continuer ça demain. Ça sera mieux peut-être. Certainement. On peut continuer ici un tout petit peu demain. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. On a déjà ça, on s'est mentionné sur ça. Vous-même, regardez ça dans nos prédications. Sur YouTube, y'a pas mal de prédications sur... Marché sur les serpents. Et s'ils boivent quelques prévanges mortels, il leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les signes qui marchent avec toi. C'est avec toi tous les jours à ta disposition. Est-ce qu'il y a quelques infirmités que tu veux que ça marche ? Tu peux mettre ta main, tu peux déclarer, tu peux libérer la grâce de Dieu et tu peux voir les choses se faire. Alléluia. Tu as quelques infirmités, tu as quelques maladies, tu as des choses que tu vois, c'est malade. Ton couple est malade, ton foyer est malade. Tes affaires sont malades, tes enfants sont malades. Ta vie est malade. Il y a quelques jours, allez, imposition des mains au nom de Jésus. Allez. On les déracine. Picola, ben moi y'a con picola. Alléluia. On va déraciner les maladies. Bon, peut-être qu'on continuera ça demain. Je ne sais pas. C'est long que le Seigneur nous mettra à cœur. Mais j'aimerais que tu les saches que tu es appelé à parler d'une autre manière de parler. Évidemment, tu vas parler en langue comme nous, on parle en langue. Mais tu peux aussi changer la manière de parler. Alléluia. Changer la manière de parler aussi. C'est très important. Change ta manière de parler. Et même si tu vois quelques bavages mortels, les mauvaises paroles des gens, les gens peuvent dire des mauvaises choses sur toi. Parce que les paroles, ce n'est pas simplement ce que... Boire, ce n'est pas simplement ce que nous buvons. Des fois, nos âmes boivent des poisons des autres gens. Les gens viennent lire des histoires très empoisonnées dans l'homme. Et que le Seigneur te fasse grâce. Ces choses annoncent qu'un impact, ça ne fait rien. Et ils imposeront les malades et les maladies en guéris. Lève ta voix maintenant avec le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie ce matin? Tu peux utiliser le nom de Jésus et que ça commence à marcher. Allez, commence à prier. Si c'est un démon, déloge des démons. Si c'est un démon, chasse des démons. Si c'est un démon, chasse des démons. Si c'est un démon, chasse des démons. Quelle que soit la situation, chasse des démons. Roméga, chenéré méga, rento roméga. Chasse des démons là où tu es. Si c'est une situation, une maladie, impose des mains. Déclare. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses. Bien-aimé, prie. Si c'est des paroles qui t'ont tué. Une phrase d'une personne. Quelqu'un t'a dit. Ton mari ou ta femme t'a dit quelque chose qui t'a tué. Tes parents ont dit des paroles. Les gens qui ont prononcé des paroles méchantes sur toi. Bien-aimé, fais tomber ça. Aucune blessure d'une personne ne peut te retenir. Lève ta voix. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux. Le nom merveilleux. Roméga, chandaramega, chuntaramega, fontoromega, chenéré méga, rentoromega, chuntaramega, zintoromega, chenéré méga. Commence à prier. Lève ta voix. Commence à prier. Roméga, chandaramega. Roméga, chuntaramega, juntaramega, zintoromega. Au nom précieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Na kombona Yesu. Prentorite. 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 Roméga, chandaramega, zintoromega, chenéré méga. Roméga, juntaramega, zintoromega. Fontoro méga, chenéré méga. Roméga. Aller commence à prendre autorité En son nom, les miracles doivent t'accompagner Élève ta voix et prie le Seigneur, Alléluia Oui Jésus, je dis oui à toi éternel Au nom de Jésus de Nazareth Rontoromega Et je résiste à tout ce qui est du diable Je les arrache Commence à les arracher Commence à les repousser Je les jette dehors Déhors tout démon, dehors Déhors, au nom de Jésus Jette-les dehors Jette-les dehors Quel est le problème que tu as ? Cite ton problème par le nom et jette ça dehors Jette ça dehors Bien aimé, cite ton problème que tu as Quel que soit le problème que tu as Tu le cites par le nom Et tu le jettes dehors Cite ton problème par le nom Jette cela dehors Au nom de Jésus Cite cela et jette dehors Prie au nom de Jésus Alléluia Rontomega Chénéremégaya Nous disons dehors Nous les mettons dehors Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous les chassons Nous les mettons dehors Dehors de nos vies Dehors de nos maisons Dehors de nos foyers Dehors de nos couples Dehors de nos âmes Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Arrache ces esprits méchants Arrache ces esprits mauvais Arrache cela Au nom de Jésus Je déracine J'arrache Dans toutes ces familles Dans ces maisons Dans leur carrière Dans leur vie Je les arrache Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Bien-aimés Prie, prie, prie Arrache cela Arrache ces démons Benganabangou Au nom de Jésus Dehors Au nom de Jésus Dehors Rontomega Chénéremégaya Dehors Qu'ils aillent dehors Qu'ils aillent dehors Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Romega Chénéremégaya Zintoromega Chénéremégaya Qu'ils aillent dehors Qu'ils aillent dehors To buki ango To bébisi ango To kouisi ango Na kombo na yesu Na kombo na yesu Na kombo na yesu Na kombo na yesu Romegaya Chénéremégaya Rontomegaya Djuntara Megaya Zintoromegaya Fontoromegaya Chénéremégaya Rontoromegaya To bébisi ango To panzi akou panza To papi akou papa To pupoli akou pupola Au nom de Jésus Nous le déracinons Dans nos travaux Dans nos carrières Dans nos vies Dans nos santés Dans nos réalités De tous les jours To Bispo To primii ango To primii ango To primii ango To primii ango Na kombo na yesu Na kombo na yesu Na kombo na yesu Romegaya Juntara Megaya Bien-aimé Picola Prends autorité, prends autorité Là où tu élèves-toi, fais une prière d'autorité Chasse tes démons Chasse tes démons Bien-aimé, prie Au nom de Jésus et prie Pour que toute infirmité soit guérie Ton foyer malade soit guérie Tes activités malades soient guérie Tes finances malades soient guérie Tout ce qui n'est pas de Dieu Que ça laisse libre Libère les miracles dans ta vie Libère les miracles Au nom de Jésus de Nazareth Au nom puissant de Jésus Au nom précieux de Jésus Au nom glorieux de Jésus Au nom merveilleux de Jésus Au nom extraordinaire de Jésus Au nom béni de Jésus Je libère les miracles Les signes Ainsi j'utilise le nom de Jésus Que les signes de Dieu Je se libère et je déclare la victoire Sur les démons Sur les breuvages mortels Sur toutes sortes d'infirmités Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sur les serpents Dans le nom de Jésus Et je suis abondé des nouvelles langues En Christ Dans le nom de Jésus De Nazareth Prie, 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 prie Là où tu es Prie, insiste dans ta prière Fais la prière d'autorité Nous les délogeons Au nom de Jésus Je chasse tous les démons Réunis contre moi Dans leurs projets À court Moyen Et long terme Je détruis vos projets Contre ma vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je le pulvérise Au nom de Jésus Je le détruis Au nom de Jésus Le nom qui est au-dessus de tout le nom Le nom glorieux Et le nom merveilleux Le nom extraordinaire Et le nom béni Le nom puissant Le nom formidable Au nom de Jésus Le seul nom qui sauve Le nom qui nous sauve Rontoro Megara Chénere Megara Réviens maintenant sur tes activités Commence à déloger dans tes activités Les démons Dans chaque chose que tu fais Si tu as du mal à trouver du travail Déloge ces démons Tu vas faire une prière Tu vas arracher Ce qui empêche Que tu puisses avoir le travail Puisqu'on avait déjà mis le sang de Jésus Sur ta carrière Sur ton travail Et tes activités Tu vas maintenant déloger Les esprits qui t'empêchent De trouver un travail Qui empêchent De réussir dans ton domaine Allez commence à les chasser Au nom de Jésus Alléluia Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom glorieux de Jésus Dans nos carrières Où il y a le sang de Jésus Nous enlevons tout ce qui est dû Nous les délégions Nous les jetons dehors Nous les bousculons Demons Déhors 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 de nos carrières Déhors 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Déhors Déhors Je te chasse Déhors Déhors Va dans l'abîme Sans fond Dégage Au nom puissant de Jésus Laisse les vies Des enfants de Dieu libres Laisse nos carrières libres Je te jette dans l'abîme Dégage Je te jette dans l'abîme Tout dément Tout esprit démoniaque Toutes sortes D'influences sataniques Les anges déchus Les anges de satan Je vous jette dans l'abîme Sans fond Au nom de Jésus De Nazareth Et je proclame La victoire Maintenant proclame Ta victoire Proclame la victoire Là où tu es Proclame la victoire Ce matin Proclame la victoire Cet après-midi Plutôt Proclame la victoire Au nom de Jésus Alléluia Nous proclamons La victoire La victoire De Christ La victoire Du Seigneur La victoire De la croix La victoire De la résurrection La victoire De Jésus Mon sauveur Et mon Seigneur Mon Dieu Et mon roi Mon maître Et mon roi